Mon introduction à ce working group ne peut être qu'un petit apéritif sec, sec et pas trop rituel. Un qualifiant d'esclavage moderne, le trafic monstrueux d'êtres humains qui éclabousse aujourd'hui tous les continents. Nous pensons secouer, éclairer plus fortement des consciences victimes d'un naufrage collectif. Notre courage, notre obstination ne relèvent pas du mythe de Sisyphe, mais de notre foi imperturbable en la dignité égale de tout homme. Il est évident que dénoncer l'esclavage comme une négation absolue de l'humain est une évidence. Ce qui n'a pas été le cas pour tous au cours des siècles. Aussi bien, il faut le dire, dans l'église que dans la société. qui, trouvant toutes les deux, église et société, ont trouvé, en s'appuyant parfois l'une sur l'autre, ont trouvé des raisons de justifier l'esclavage. Ces raisons n'ont plus actuellement cours, il faut l'espérer. que d'hésitation, que d'ambiguïté, que d'incohérence de part et d'autre. Certes, l'esclavage est une des plus vieilles institutions de l'humanité. Et il faut avouer que, sous une forme traditionnelle, je dirais classique, l'esclavage perdure encore, même s'il est maintenant légalement aboli, partout. Jusqu'à la Mauritanie, que je cite, car ce pays est le dernier à l'avoir fait, aussi cette abolition, en 1981, à peine. Et, paradoxalement, ce pays, ce dernier pays, est aussi le plus proche de Gorée, qui fut un des premiers embarcadaires de la traite africaine. L'île de Gorée me fait revivre le pape Jean-Paul II en 1992. Je le vois, je le vois, debout, debout, seul, seul, au fond de la maison des esclaves, qu'il appelait le sanctuaire africain de la douleur noire. « Je suis devenu écouter le cri de génération qui exige que nous nous libérions pour toujours, de ce drame, car ses racines sont en nous-mêmes, dans la nature humaine. » Attendez, j'ai une dernière page courte. Patience. Là-bas, là, on ne perd jamais rien. Enfin, car je l'ai bien terminé. Enfin, n'oublions pas que la condition d'esclave perdure d'une autre manière. La première, c'est celle des descendants d'esclaves ou d'affranchés. Car ils restent souvent considérés, après des générations, comme une race inférieure ou peut-être eux-mêmes, parfois, se comportent comme tels à cause de leur nom ou de leur couleur. Mystérieusement, j'ai beaucoup réfléchi à cela hier, et en relisant un peu, quelques-uns au moins, des documents. J'ai dû refaire complètement hier cette petite introduction, car j'ai le souci toujours de me situer au cœur même des préoccupations qui préoccupent plus que l'auditoire, qui préoccupent des académiciens et des médecins. L'esclavage, mystérieusement, dans ses causes et dans ses effets, me font penser au mal, au péché et à la vraie libération, dont parle souvent Saint-Paul dans sa lettre aux Galates. Rassurez-vous, je ne fais pas une homélie, mais je dois le citer. Il n'y a pas d'esclaves ni d'hommes libres, car tous vous êtes un en Christ Jésus. Tu n'es plus esclave, dit-il, mais tu es fils et si tu es fils, tu es aussi héritier de par Dieu. Une phrase à méditer. Je ne peux ici qu'effleurer ce mystère central de notre foi. Et pourtant, c'est là que nous pouvons trouver l'aide la plus sûre et la plus efficace pour une libération de l'esclavage qui ne sera jamais achevée si ce n'est dans le Christ rédempteur. Que ce working group soit le signe que nous sommes ici sur la même ligne d'onde que Saint-Paul, même si les mentalités ont changé. Et nous remercions le pape François qui va nous recevoir dans un instant. Nous le remercions de nous accueillir et de nous permettre avec la plus grande liberté aussi de parler de la liberté des hommes. Nous confions nos travaux. Nous sommes au lendemain de la fête de la Toussaint. Nous sommes, nous confions nos travaux en jésuite. En jésuite catalan, Saint-Pierre Clavers que le chancelier évoque dans sa préface. Et j'ajouterai un autre saint moins connu, Saint-Martin de Porres, lui dominicain, frère dominicain, dont j'ai visité le tombeau à Lima. Il est mort en 1639. Et quand j'étais à Justice et Paix sur un document sur le racisme et l'esclavage, j'ai signé comme président, donc au nom même du pape, j'ai signé ce document avec ce simple mot, Saint-Martin de Porres, fils naturel, fils naturel d'un chevalier espagnol et d'une esclave noire, canonisé par Jean XXIII. Rien de surprenant. Tous les chemins, vous le voyez, sont bons contre l'esclavage, surtout s'ils conduisent à la sainteté. Merci. Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz